... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce 19h. Le président de la République, Abimadji Tebboune, a adressé un message de félicitation à l'élève Drashim Seddin Abdelhaq après sa réussite au baccalauréat et après l'obtention de la médaille d'or lors des Olympiades des mathématiques. En sa qualité de représentant du président de la République, le Premier ministre Nadir Arbaoui est arrivé à Accra, la ville gagnelle, pour participer à la sixième réunion semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques et régionales et les mécanismes régionaux, et je le disais, dont les travaux se tiennent dans la capitale gagnelle, Accra, depuis laquelle le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a appelé à l'activation de l'agence humanitaire africaine avec une approche africaine pour une prise en charge meilleure des questions humanitaires. Et concernant la couverture médiatique des échéances présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, l'Autorité nationale indépendante des élections a rendu public un arrêté fixant les modalités et procédures d'accès aux médias audio visuels et de couverture médiatique des candidats à ce rendez-vous électoral. Dans la hulaya de Bdjaya, plusieurs projets ont été réalisés afin d'améliorer l'approvisionnement en eau potable dans de nombreuses localités. Dans ce 19h, l'on s'intéressera au projet de la station de traitement des eaux d'Eyterzine au niveau du barrage de Tichyhef avec une capacité de production de 50 000 m3 d'eau potable par jour. A l'étranger, Casablanca, la capitale économique du Maroc, à l'image des autres villes et villages, subit des coupures d'eau provoquant la colère des habitants. Et les responsables de la distribution expliquent par des mesures visant à rationaliser la consommation de l'eau face à une sécheresse alarmante sans précédent. Et puis, chez nous, situé au quartier de Cédil-Bachir, ex-plateau au centre-ville de la capitale de l'Ouest, Oran, érigé dans un style néo-mauresque, la gare ferroviaire d'Oran a été classée comme bien immobilier et culturel. Procédons à son inclusion dans la liste du patrimoine culturel national. Reportage à la fin de cette édition. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le président de la République, Al-Majid Bouin, a adressé un message de félicitation sur son compte personnel, l'élève d'Arrache, Shamseddin Abdelhaq, après sa réussite au baccalauréat et la médaille d'or obtenue lors des Olympiades des mathématiques qui se sont déroulées en Grande-Bretagne. Et dans l'actualité, représentant le président de la République, Al-Majid Bouin, le premier ministre Nadella Arbaoui, est arrivé en République du Ghana pour participer à la sixième réunion semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux dont les travaux se tiennent de la capitale Accra. Cette réunion de haut niveau sera consacrée au renforcement de la coordination et de la coopération entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux dans différents domaines ont vu d'appuyer les efforts de maintien de la paix et de la sécurité et d'accélérer la cadence du développement et de l'intégration économique au niveau continental. De son côté, le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a affirmé aujourd'hui à Accra que l'activation de l'agence humanitaire africaine, AHAF, permettra de consacrer une approche purement africaine dans la prise en charge des questions humanitaires. On l'écoute. La valeur ajoutée et escomptée à travers l'activation de l'agence humanitaire africaine représente une approche purement africaine et ce, dans le cadre de la prise en charge des questions humanitaires. Une approche basée sur la réalité africaine, d'une part, et une approche cohérente, avec le rythme accéléré de la recrudescence des conflits sur notre continent et une approche qui reflète les valeurs de solidarité et d'interdépendance, d'autre part, qui en fendait le projet pan-africain. Et la délégation algérienne a par ailleurs félicité la République d'Ouganda d'avoir été choisie pour abriter plutôt le siège de cette agence, saluant un choix judicieux et se disant convaincu qu'en abritant ce mécanisme, ce pays frère, qu'on trébura grandement à relever les défis urgents auxquels notre continent est confronté en matière humanitaire. Et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmad Attaf, s'est entretenu aujourd'hui à Accra, toujours dans la République du Ghana, avec le ministre des Affaires étrangères de l'Immigration et des Expatriés de la République arabe d'Egypte, pays frère, Badr Abdelhadi, et le ministre des Relations internationales et de la coopération de la République de Namibie, Péa, Moshélinga, pays frère. Le ministre s'est entretenu également avec son homologue égyptien de questions, plutôt, avec son homologue égyptien de questions liées aux prochaines échéances au niveau de l'Union africaine, mais aussi les moyens de promouvoir les relations privilégiées entre les deux pays à travers l'activation de tous les mécanismes, à même d'intensifier la consultation politique et d'approfondir le partenariat dans les domaines économiques en l'application des hautes orientations du président de la République. Al-Majid Tebboune et son frère, le président Abdel Fattah, assis ici, visant à insuffler un caractère stratégique aux relations algéro-égyptiennes. Avec son homologue namibien, Attaf a échangé les vœux sur de nombreuses questions sur le plan africain, convenant de poursuivre la coordination bilatérale en faveur des causes justes au niveau continental et international, et de consentir davantage d'efforts visant à promouvoir les relations bilatérales. Et représentant le président de la République, Al-Majid Tebboune, le président de l'Assemblée populaire nationale, Barahim Bourrelli, a assisté à la tête d'une délégation parlementaire à la célébration du 45e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste de la République du Nicaragua. Expliquant, plutôt s'exprimant à cette occasion, Bourrelli a précisé avoir été chargé par le président de la République, Al-Majid Tebboune, de transmettre ses salutations et de réaffirmer la profondeur des relations d'amitié et politiques entre les deux peuples et les deux pays qui aspirent à les promouvoir dans les domaines économiques et culturels. Le président de l'Assemblée populaire nationale a félicité le président et le peuple de la République du Nicaragua à cette occasion, leur souhaitant davantage de progrès et de prospérité. Et l'Algérie se félicite vivement de l'avis consultatif émis par la Cour internationale de justice qui rend justice au peuple palestinien en reconnaissant ses droits légitimes, inaliénables et impréceptibles au recouvrement de ses territoires spoliés par l'occupation du peuplement israélien. Cette étape historique vient rappeler à la communauté internationale que l'essence même du conflit israélo-palestinien réside dans les politiques expansionnistes de l'occupation qui repose sur l'annexion par la force des territoires palestiniens, la construction de colonies sans aucune limite ni restriction et la consécration du fait accompli en toute impunité. Cette étape révèle aussi que l'objectif derrière ces violations systématiques est de faire capoter le projet national palestinien et d'éliminer la solution à deux États consacrés et enterrinés par la légalité internationale depuis plus de sept décennies. L'Algérie qui salue hautement cette victoire de la justice internationale pour le peuple palestinien assure poursuivre ses efforts au Conseil de sécurité pour consacrer les droits de ce peuple vaillant, mettre fin à l'agression israélienne qu'il subit notamment dans la bande de Reza et lui permettre d'établir son État indépendant et souverain avec Al-Quds comme capitale, solution juste, durable et définitive au conflit israélo-palestinien et condition sine qua non pour le rétablissement de la sécurité et la stabilité dans tout le Moyen-Orient. Après le dépôt des dossiers de déclaration de candidature pour la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, l'autorité nationale dépendante des élections a immédiatement entamé le traitement des formulaires de souscription déposés à son niveau. Quelles sont les prochaines étapes ? C'est ce que nous explique Amal Barba dans ce compte rendu. Il faut retenir qu'à chaque fois qu'un candidat ait déposé son dossier, dans un délai de 7 jours, immédiatement, à partir de la date de dépôt bien sûr, l'année doit répondre positivement ou négativement. En cas de refus, le candidat a un délai de 48 heures pour déposer un recours et l'année a un délai de 24 heures pour y répondre auprès du conseil de la cour constitutionnelle. Tout postulant dont le dossier a été rejeté dispose du droit d'introduire un recours auprès de la cour constitutionnelle. Celle-ci valide par décision la liste définitive des candidats, y compris les recours. Donc un délai de 7 jours, le conseil constitutionnel lui-même répondra définitivement. Une fois le tout achevé, la cour constitutionnelle publie la liste des candidats dans le journal officiel. Il faut dire que les candidats à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre au prochain se sont livrés à une véritable course contre la montre pour réunir les formulaires de souscription des signatures. L'ordonnance 2101 du 10 mars 2021, portant sur le régime électoral, stipule que les candidats doivent avoir 50 000 signatures à travers 29 huilayas et pas moins de 1 200 par huilayas. Ou bien avoir 600 signatures entre les élus du parlement et locaux et réparties à travers aussi 29 huilayas. La campagne électorale démarre 23 jours avant le début de l'élection présidentielle pour s'achever 3 jours avant le rendez-vous électoral. C'est dans la place à la période de silence électoral et par la suite au scrutin. Elani, pardon, l'autorité nationale indépendante des élections a rendu public un arrêté fixant les modalités et procédures d'accès aux médias audiovisuels et de couverture médiatique des candidats à la présidentielle anticipée du 7 septembre 2024. Plus de précisions, une nouvelle fois avec Amal Bouarba. L'arrêté rendu public par l'ANIS s'applique à tous les médias audiovisuels, publics et privés de droits algériens disposant d'une autorisation légale. Il concerne également les autres médias audiovisuels privés dont les programmes sont diffusés légalement en Algérie ainsi que les activités via Internet. L'arrêté fixe aussi les modalités de couverture médiatique des candidats à la présidentielle par la presse écrite et la presse électronique ainsi que l'annonce des candidatures via les réseaux sociaux. Les médias audiovisuels doivent assurer un accès équitable à tous les candidats en permettant une expression directe et inclusive dans le cadre des missions de services publics. Les interventions doivent être réparties de manière équitable en termes de plages et de créneaux horaires sous la supervision de l'ANIS en coordination avec l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel ANIRA. Les médias audiovisuels sont tenus de garantir aux candidats ou à leurs représentants une participation équitable aux émissions programmées. Cela inclut aussi une couverture médiatique équitable et objectif des activités des candidats durant la campagne électorale. De même, les médias sont appelés à respecter une série de règles relatives aux principes de crédibilité et d'impartialité. Ils doivent vérifier la véracité des informations relayées afin d'éviter la diffusion de fausses informations et s'interdire tout traitement préférentiel envers un candidat. Le texte souligne aussi que les médias doivent respecter la vie privée et la dignité des personnes ainsi que l'observation du principe de la présomption d'innocence tout en s'abstenant de diffuser des contenus incitant à la haine, à la discrimination, à la violence ou à jeter le discrédit sur les institutions de l'État. D'autre part, l'arrêté en question stipule que le droit de réponse doit être garanti dans les délais impartis conformément aux dispositions des lois régissant la presse écrite électronique ainsi que l'activité audiovisuelle. Enfin, il est impératif, souligne le texte de l'ANI, de respecter la période de silence électorale de trois jours précédant le jour du scrutin. Durant cette période, les médias ne peuvent couvrir que les aspects organisationnels de l'élection et sensibiliser les citoyens sur les modalités de vote. Et puis cette information, le Bureau national de l'Organisation nationale des journalistes algériens s'est réuni aujourd'hui pour examiner un certain nombre de points relatifs à l'élaboration d'un guide pour la pratique de la déontologie du travail journalistique lors de l'opération électorale conformément aux engagements et règles définis par l'instance nationale indépendante des élections l'ANI. En plus, des lois sur les médias et des lois sur la presse écrite, la presse électronique audiovisuelle et la déontologie professionnelle. Direction en présent, Béné Abbes, améliorer la connexion Internet, c'est l'objectif du processus de déploiement de la fibre optique qui touche plusieurs hulayes du pays. L'exemple, je le disais, dans cette édition, la hulaye de Béné Abbes qui bénéficie d'un réseau de fibres optiques permettant de bénéficier d'une connexion plus rapide et plus stable. Amal Barba. Le processus de déploiement de la fibre optique se poursuit dans la hulaye de Béné Abbes. Un réseau de 160 kilomètres a été mis en service, une initiative salutaire qui a permis de booster le débit Internet pour 2800 habitants de la région et de faciliter l'accès aux services numériques. Grâce au déploiement de la fibre optique, nous avons désormais une meilleure connexion Internet. Il y a une amélioration dans la connexion Internet et moins de perturbations. Les brigades d'Algérie Télécom veillent à l'entretien périodique des installations prêts à intervenir en cas de pannes. Nous sommes mobilisés 24 heures sur 24 pour intervenir en cas de dysfonctionnement pour réparer les pannes afin de permettre à nos clients de bénéficier d'une connexion Internet rapide. La ville de Béné Abbes a été raccordée au réseau de fibre optique FTTH. Le projet va s'étendre au Daira, aux communes et au Qsour. Nous avons lancé 10 projets pour la mise en service du réseau de la fibre optique. Les travaux de câbles souterrains sont achevés. Le déploiement du réseau de la fibre optique dans la ville de Béné Abbes permettra de garantir une connexion plus rapide et plus stable, notamment dans les régions éloignées. A.B.J. afin d'améliorer l'approvisionnement en eau potable dans les nombreuses localités de la wilaya. Plusieurs projets ont été réalisés. Parmi ces projets, l'on compte la station de traitement d'eau de Ayn Rzin qui permettra d'alimenter Tazmelt, Boujillil ou encore Erram en eau potable. Les détails avec la Zouz Houari et Majdajah Mouna. Avec une capacité de production de 50 000 m3 d'eau potable par jour, la station de traitement des eaux d'Ayn Rzin au niveau du barrage Tichihèf vient répondre aux attentes des habitants de cette commune située à Béjaïa. Nous sommes contents de l'entrée en service de cette station. Elle permettra de résoudre le problème du manque d'eau et alimentera plusieurs régions de la Kabylie. Cette alimentation partielle soulagera environ 70% des habitants de la commune de Eytarzin. Nous espérons réaliser d'autres stations dans le reste des communes. Il s'agit d'un projet complet comprenant deux réservoirs d'une capacité de 1500 m3 chacun ainsi que trois stations d'une capacité de pompage de 70 000 m3 jour. La station est également équipée de quatre unités de préparation des produits chimiques destinés. La main-d'oeuvre est à 100% algérienne. Cette station est automatisée à 100% y compris le contrôle des ouvrages en ligne, notamment le stockage et la distribution. Nous avons supervisé la mise en service de la station de traitement des eaux qui permettra d'alimenter progressivement de l'eau potable à six communes situées au sud de Bejaïa. Eytarzin, Erilali, Boudjilil, Iraram, Benimlikesh, Tezmeld. Cet important projet s'inscrit dans le cadre des mesures et dispositions prises pour garantir l'approvisionnement des citoyens en eau potable conformément aux instructions du président de la République à ce sujet. La station de traitement des eaux d'Eytarzin constitue un projet de développement majeur pour la wilaya de Bejaïa visant à améliorer significativement l'approvisionnement en eau potable des habitants et à répandre à leurs besoins en cette ressource vitale. Et cette ressource vitale est distribuée au compte-gouttes à Casablanca, la capitale économique du Maroc, qui fait face à une crise hydrique sans précédent. Les coupures d'eau et la recherche désespérée de cette ressource vitale transforment le quotidien des Marocains en une lutte incessante. Madame Demis. Depuis plusieurs semaines, Casablanca, à l'image des différentes villes et villages, subit des coupures d'eau provoquant la colère des habitants. Des coupures que le responsable de la distribution explique par des mesures visant à rationaliser la consommation de l'eau face à une sécheresse alarmante. Cependant, les résidents vivent un cauchemar quotidien. Ils doivent désormais stocker l'eau dans des bouteilles ou encore dans des jerrycans. L'absence d'eau courante perturbe la vie de tous les jours, rendant les tâches les plus simples incroyablement difficiles. Dans les régions rurales, les Marocains sont contraints de parcourir des kilomètres à Daudan sur des routes poussiéreuses, à la recherche de cette précieuse ressource sous un soleil implacable. Cette courvée témoigne de la gravité de la crise hydrique qui frappe le Maroc, transformant l'accès à l'eau en une lutte incessante. Malgré la pénurie d'eau qui touche durement les Marocains, les forces de l'ordre n'ont pas hésité à utiliser des canons à eau pour disperser une marche pacifique de médecins réclamant leurs droits, alors que les habitants parcourent des kilomètres à la recherche de ce liquide vital. Les autorités utilisent sans scrupule cette ressource rare pour réprimer les manifestations, exacerbant ainsi la frustration et la colère de la population, notamment en optant pour la culture de fruits qui épuisent les ressources en eau. Jugez-en, une pastèque de 10 kilos peut consommer jusqu'à 450 litres d'eau douce. Ou encore, l'avocat qui nécessite 4 fois plus d'eau que la production d'un kilo d'orange et 10 fois celle d'un kilo de tomate. Or, aujourd'hui, le Marzen a consacré plus de 7000 hectares à la culture de l'avocat pour une production annuelle de plus de 40 000 tonnes, faisant fi des contestations de tout un peuple. En dépit des mesures prises ces dernières années pour faire face à la sécheresse des exportations des produits agricoles marocains, il faut savoir que les entreprises exportatrices appartiennent au roi marocain et à ses plus proches collaborateurs. Il y a lieu de rappeler que les autorités espagnoles ont interdit l'accès de plusieurs produits agricoles marocains qui ont été irrigués avec des eaux usées. La pénurie d'eau qui frappe aujourd'hui le Maroc ne se limite pas aux zones éloignées et rurales. Elle frappe les grandes villes de plein fouet, obligeant les populations à battre le pavé pour exprimer leur désarroi. Si le Marzen a beau essayer de justifier le manque d'eau par le changement climatique, il n'en demeure pas moins que les Marocains sont convaincus qu'il s'agit plus d'une surexploitation et surtout d'une mauvaise gestion qui a gangréné tout un système en pleine faillite. Chez nous, on est retour à Béné Abbas où ils sont nombreux à trouver refuge dans les deux nouvelles piscines communales d'Irili et de Kerzaz pour se réfugier et rester loin des températures caniculaires pour se rafraîchir. Reportage, Éclambradi. Béné Abbas, wilaya du Sahara où nombreuses personnes ont trouvé remède dans les deux nouvelles piscines d'Irili et Kerzaz pour se rafraîchir et supporter la chaleur écrasante en cette période estivale. En été, on peut dire que les piscines sont destinées à la distraction des familles et des jeunes mais après, ça sera un programme de formation pour apprendre la natation à nos enfants. On n'avait que l'ancienne piscine mais non, on est content d'avoir cette nouvelle surtout qu'on n'a pas de plage ici. On est ravis de l'ouverture de cette piscine pour nous éloigner des endroits dangereux comme le wet par exemple où il y a le risque de noyade. On est content parce qu'on n'avait pas une aussi belle piscine que celle-là. Ces piscines qui reçoivent des centaines de personnes par jour sont appréciées par les habitants notamment les enfants qui s'amusent à plonger et à nager pour se distraire mais elles restent insuffisantes. La piscine ouvre de 9h à 18h. Nous avons des spécialistes en natation diplômés et nous allons former prochainement des maîtres nageurs au niveau de la piscine de Karzaz-Inchalma. Nous avons mis en place deux piscines semi-olympiques à Igli et à Karzaz. Il y a aussi le projet d'une troisième piscine programmée à Béni-Abbès en attendant la réalisation du projet d'une piscine dans chaque commune avec un système de filtration moderne pour économiser l'eau. Certains hôtels de la région ont également investi dans les piscines pour proposer aux amateurs de la natation un espace de détente et de relaxation en plein désert. Et parlant de températures élevées, une vague de canicules affectera demain dimanche plus au hulaïe de l'est du pays avec des températures qui atteindront 46 degrés. Annonce aujourd'hui un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie placé au niveau de vigilance orange. Le bulletin concerne les hulaïes d'Ataraf, Anaba, Sud, de Skikda, Sud de Béjaïa, Ghelma, Silla et l'Ouest de Betna où les températures maximales plus tôt oscilleront entre 40 et 44 degrés atteignant localement 45 à 46 degrés sur les hulaïes côtières de l'extrême-est. Les températures minimales varieront quant à elles de 28 à 32 degrés durant la validité de ce bulletin. Et puis, la Commission nationale des biens culturels a approuvé mercredi dernier le classement de ce bien immobilier culturel qui, la gare ferroviaire d'Oran, a procédé à son inclusion dans la liste du patrimoine culturel national. La gare d'Oran, élaborée en coordination avec la Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF, a été exposée en présence de représentants de la direction de la culture et des arts de la hulaïa d'Oran, a fait savoir nos sources. A souligner que ce monument situé au quartier de Cédil-Béchel, ex-plateau, au centre-ville de la capitale de l'Ouest, a été érigé dans un style néo-moresque et est entré en exploitation en 1913. Regardez ce reportage de Yasmin Amri. L'entend surnommé Temple ferroviaire, cette gare implantée au Côte d'Oran est le symbole de l'architecture industrielle. Elle est l'oeuvre du célèbre architecte Albert Ballu qui a opté pour un style néo-moresque. Insufflant à cette bâtisse une grandeur et une élégance sans précédent s'entend. La gare d'Oran, c'est un chef-d'oeuvre qui a été établi en 1908. Ses travaux, ils ont continué jusqu'en 1913 où la gare a été inaugurée et officiellement, elle a commencé à faire assurer le transport de voyageurs et de marchandises. Plus d'un siècle après de bons et loyaux services, cette gare devient l'un des patrimoines historiques et culturels du pays. Cette classification témoigne de l'importance de la gare non seulement comme un édifice ferroviaire mais également une destination incontournable pour les visiteurs et les passionnés d'histoire, désireux de découvrir la richesse culturelle du pays. C'est une gare qui a été proposée au classement pendant le premier semestre de l'année 2024. Cette gare est devenue un moyen d'un attrait touristique pour tous les touristes. Le patrimoine algérien, c'est un honneur pour nous parce que vu l'ancienneté, vu l'architecture, l'architecture comme ça, on ne le fera plus maintenant parce que c'était ancien, vu l'ancienneté aussi. donc on voudrait que ça reste dans un patrimoine. La gare d'Auron, c'est un symbole pour la ville d'Auron. C'est un grand symbole, c'est une merveille architecturelle. Il faut la bien maintenir, c'est-à-dire il faut une maintenance spéciale. La gare, le centre et tout, c'est quelque chose de très, très, très joli. C'est bon à visiter et prenez soin de ses patrimoines. Cette gare ferroviaire historique demeurera l'un des joyaux architecturaux et touristiques les plus distingués qui ont la magnifique ville d'Alberia. Avec l'un des magnifiques monuments de la Radeuse-Borne, nous arrivons à cette édition du soir. Prochain rendez-vous de l'information, ça sera avec plutôt Sabrine Tepé-Grenette et l'édition anglophone. Cette édition a été préparée par Adel Boukhamis et réalisée par Mohamed Boucher. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt. Le week-end prochain, vous trouvez Nord Moukadam. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada